Un monde à l'intérieur de notre Terre existerait avec deux entrées, une pôle Nord et une autre au Sud, Arctique et en Antarctique. Des Mayas et Atlantis seraient réfugiés lors d'un précédent délugé et il demeurera toujours. Des images satellites montrent des dépressions mystérieuses. Passage possible de certains OVNI ? L'amiral Birbir rentre à l'école Naval en 1908 et y est diplômé. En 1912, il s'engage dans la marine US où il est affecté en service à bord du Huss-Kantukki, puis sur l'Huss-Wilming. Le sauvetage d'un marin à Santo Domingo, lui vaut la médaille de sauvegarde de la vie du Congrès. Il se marie en 1915 et est affecté au yacht présidentiel mais floué. Journal de bord de l'amiral Birons, mars 1947. Je viens d'avoir un entretien à l'état-major du Pentagone. J'ai entièrement rapporté ma découverte ainsi que le message du maître. Tout fut soigneusement enregistré. Le président fut mis au courant. Des heures durant, 6h39, très exactement, je fus soumis à la question. Les top security forces, assistés d'une équipe médicale, menèrent un interrogatoire très poussé. Quel calvaire ! Les forces de la sécurité nationale des États-Unis d'Amérique me placèrent sous contrôle rigoureux. Il me fut rappelé qu'en tant que militaire, j'avais l'obligation d'obéir aux ordres dernières annotations. 30 décembre 1956. Toutes les années qui se sont écoulées depuis 1947, n'ont pas été bonnes d'où ma dernière annotation dans ce journal personnel. Je termine en affirmant que, durant toutes ces années, j'ai scrupuleusement maintenu ce sujet sous le sceau du secret, comme il ne le fut ordonné. J'ai dû le faire à l'encontre de tous mes principes d'intégrité morale. A présent, je sens la grande nuit s'approcher, ce secret ne mourra pas avec moi. Voici son contenu, je dois tenir ce journal en cachette, et dans le secret le plus absolu. Il concerne mon volant article du 19 février 1947. Un temps viendra où la rationalité des hommes devra se dissoudre dans le néant, et où l'inéluctabilité de la vérité devra alors être acceptée. Je n'ai pas la liberté de diffuser la documentation qui suit, peut-être, ne verra-t-elle jamais la lumière, cependant, je dois faire mon devoir, la rapporter, ici, avec l'espérance qu'un jour tous puissent la lire, dans un monde où l'égoïsme et l'avidité de certains hommes ne pourront plus mettre la lumière sous le boisseau. Voilà ce qui est arrivé et ce que j'ai vécu. Je commencerai ainsi, sur les étendues de glace et de neige en dessous de nous, on remarque des colorations jaunâtres ou dessins linéaires, aussi bien la boussole magnétique, que le géro-compact commence à tourner, puis à osciller, il n'est pas possible de maintenir notre route à l'aide des instruments. Nous relevons la direction avec le compas solaire, tout semble être en ordre. Les contrôles semblent lents à répondre et à fonctionner, cependant, nous ne relevons pas d'indication de congélation. 29 minutes de vol se sont écoulées depuis le premier repérage de montagnes, non, il ne s'agit pas d'une hallucination, une petite chaîne de montagnes se bresse là, jamais, auparavant, nous ne l'avions remarqué. Outre les montagnes, une vallée semble être façonnée par un petit fleuve. Au ruisseau, qui coule vers la partie centrale. Aucune vallée verte ne devrait se trouver ici, en dessous de nous. Décidément, il y a quelque chose d'étrange et d'anormal ici. Nous ne devrions survoler que neige et glace. Sur la gauche, les ponts des montagnes se parent de grandes forêts. Nos instruments de navigation oscillent, comme fou, je limite l'altitude à 1400 pieds, puis j'exécute un virage en rase-motte, à 180 degrés sur la droite, afin de mieux examiner la vallée située au-dessous. Nos herbes très finis confèrent une coloration verte. Ici, la lumière semble différente. Je ne parviens plus à voir le soleil. Je vire à nouveau, cette fois sur la gauche, afin de faire un second tour. Nous apercevons un animal énorme, qui ressemble à un éléphant. Non. C'est un mammouth. Cela est incroyable. Pourtant, il en est bien ainsi. Nous descendons à mille pieds d'altitude, j'utilise les jumelles pour mieux observer l'animal. Je le confirme, il s'agit bien d'un animal semblable à un mammouth, nous rencontrons d'autres collines verdoyantes. L'indicateur de température extérieure marque 24 degrés centigrades. Nous maintenons le cap. À présent, les instruments de bord semblent réagir normalement. Je demeure perplexe quant à leur réaction. Je tente de contacter la base. La radio ne fonctionne pas, le paysage alentour paraît névelé et normal. Devant nous, nous repérons une ville. Cela est impossible. L'avion semble léger et très flottant. Les contrôleurs refusent de répondre. Mon Dieu ! À notre droite et à notre gauche, des appareils d'un type étrange nous escortent. Ils s'approchent, quelque chose rayonne de ces appareils. Désormais, ils sont suffisamment proches pour nous permettre de voir leurs armoiries. Il s'agit d'un symbole étrange. Où sommes-nous ? Que s'est-il passé ? Une fois encore, je tire les manettes avec décision. Les commandes ne répondent pas. Nous sommes solidement maintenus par une sorte d'étau d'acier invisible. Notre radio grésille, une voix nous parvient, qui s'exprime en anglais avec un accent plutôt nordique ou allemand. Le message est le suivant. Bienvenue sur notre territoire, amiral. Nous vous ferons atterrir exactement d'ici à 7 minutes. Relaxez-vous, amiral, vous êtes en bonne main. Je réalise que les moteurs de notre avion sont éteints. L'appareil est sous un contrôle étrange. Maintenant, il vient de lui-même. Nous recevons un autre message radio. Nous sommes sur le point d'amorcer la procédure d'atterrissage. Rapidement, l'avion vibre légèrement. Il commence à descendre, comme soutenu par un ascenseur énorme et invisible à pied. Quelques hommes s'approchent de l'appareil. Ils sont grands, leurs cheveux sont blonds. Au loin, une grande ville scintille. Elle vibre des couleurs de l'arc-en-ciel. Je ne sais pas ce qui va se passer désormais. Toutefois, je ne remarque qu'aucune trace d'arme sur ce qui s'approche de nous. J'entends une voix qui, m'appelant par mon nom, ce qui m'étonne, m'ordonne d'ouvrir la porte. J'exécute. Après ces notes, extraites du journal de bord, l'amiral a note ce qui s'est passé ensuite. À partir de là, je décris les événements en faisant appel à ma mémoire. Les faits froules l'imaginaire, leur description pourrait être retenue, comme relevant de la folie s'ils ne s'étaient pas réellement produits. Une fois extraits de l'appareil, mon mécanicien et moi, nous fûmes accueillis de façon cordiale. Puis, nous fûmes embarqués à bord d'un petit appareil de transport semblable à une plateforme, mais sans roues. Il nous conduisit à grande vitesse vers la ville scintillante. En peu de temps, nous parvins à un grand édifice, d'un genre encore jamais vu. Une boisson chaude à la saveur inconnue nous fit offerte. Elle était délicieuse. Environ dix minutes après, deux de nos hôtes étonnants entrèrent dans notre cabine. Les m'invitèrent à les suivre. Je n'avais pas d'autre choix que celui d'obéir. Je laissais mon mécanicien en radio. Nous marchâmes jusqu'à ce qui me paraissait être un ascenseur. Nous descendîmes durant quelques instants, puis l'ascenseur s'arrêta, la porte glissa silencieusement vers le haut. Nous allâmes au long d'un couloir éclairé par une lumière rose qui semblait émaner des murs. L'un des êtres nous fit signe de nous arrêter devant une grande porte, surmontée d'un écriteau que je n'étais pas en mesure de lire. La grande porte disparut sans bruit. Je fus conviée à m'avancer. L'un des autres dit « N'ayez pas peur, amiral, depuis le début de notre premier contact radio avec eux, il connaissait mon grade, cela ne me rassurait pas, vous allez avoir un entretien avec le maître », j'entrais. Mes yeux s'adaptèrent lentement à la coloration merveilleuse, qui semblait envahir complètement ma pièce. Alors, je commençais à entrevoir ce qui m'entourait. Ce qui s'offrit à mes yeux était la vision la plus extraordinaire de toute ma vie. Elle était trop magnifique pour être décrite. Elle était merveilleuse. Je ne pense pas qu'il existe des termes humains à même de la décrire avec justesse dans tous ses détails. Mes pensées furent doucement interrompues par une voix chaude et mélodieuse « Bienvenue sur notre territoire, amiral. » Je vis un homme très délicat qui portait les signes de lâche sur son visage. Il était assis à une grande table. Il m'invita à m'asseoir sur une chaise. Dès que je fus assis, il unit les bouts de ses doigts, puis il sourit. Il s'exprima à nouveau avec douceur. « Nous vous avons laissé entrer ici, parce que vous êtes d'un caractère noble, et aussi parce que vous êtes bien connu dans le monde de surface, amiral, monde de surface. » « Je restais sans souffle. Je ne retarderai pas longtemps votre mission, en toute sécurité, vous serez escorté lors de votre retour à la surface, et même un peu plus loin. » « À présent, amiral, je vous ferai connaître la raison de votre convocation ici. » « Votre intérêt débuta tout de suite après l'explosion des premières bombes atomiques lancées par votre race, sur Hiroshima et Nagasaki, au Japon. » « À ce moment inquiétant, nous avons envoyé nos appareils de transport, les fugiles rats, sur votre monde de surface pour enquêter sur ce que votre race avait fait. » « D'évidence, il s'agit là d'une histoire ancienne, amirale, cependant, permettez-moi de poursuivre. » « Voyez-vous, jamais, nous ne sommes intervenus avant l'heure dans les guerres, et les barbaries de votre race, malgré nos observations, nous avons remarqué l'ascension obscure, une famille cosanguine et un groupe d'humains malfaisants, qui a initialisé un plan de conquête au début de votre siècle. » « Tant, à présent, nous nous trouvons contraints à le faire, étant donné que vous avez appris à manipuler un type d'énergie, atomique, qui n'est pas du tout fait pour l'homme, car ce groupe semble être vos dirigeants. » « Nos émissaires ont déjà remis des messages aux puissances de votre monde. Elles ne s'en sont pas préoccupées. » « Vous avez été choisis pour être témoins, ici, que notre monde existe. » « Voyez-vous, notre culture et notre science ont des milliers d'années d'avance sur les vôtres, amirale. » « Je l'interrompis, mais qu'est-ce que tout cela a à voir avec moi, Seigneur ? » « Les yeux du maître semblèrent pénétrer profondément mon esprit, après m'avoir étudié un peu, il répondit, « Votre race a atteint le point de non-retour, parce que certains, pardonnez-vous, détruiraient votre monde tout entier, plutôt que de renoncer aux pouvoirs tels qu'ils le connaissent, ce sont un petit groupe d'humains avides de pouvoir, qui mènent votre monde vers une fin horrible et, aussi longtemps qu'ils seront au pouvoir rien ne pourra changer. » « Cette tempête sévéra aussi longtemps que toute fleur de votre culture n'aura pas été piétinée, toute création humaine dispersée dans le chaos. » « Pour votre race, la récente guerre n'a été que le prélude à ce qui doit encore survenir. Car ce groupe d'humains a un contrôle immense sur l'ensemble de vos semblables. » « Si, nous pouvons nous en rendre compte plus clairement à chaque heure, qui passe ce petit groupe se sont donné un objectif de réduire votre population sans rien comprendre de l'importance de la vie et de ce qu'elle est vraiment. » « Pensez-vous que je me trompe ? Les années obscures qui viennent pour votre race recouvriront la terre comme une couverture. » « Parfois, je crois que certains survivront à la tempête, je ne sais rien d'autre. » « Nous voyons, dans un futur lointain, des ruines de votre race, émerger un monde nouveau, à la recherche de ces trésors légendaires perdus, ils seront en sûreté, mon fils, ici, en notre possession. » « Lorsque le moment viendra, nous nous avancerons à nouveau pour aider votre culture et votre race à vivre. » « Dès lors, peut-être aurez-vous appris la futilité de la guerre et de ces luttes dès lors, une partie de votre culture et de votre science vous sera restituée, afin que votre race puisse recommencer son évolution. » « Vous, mon fils, vous devez retourner dans le monde de surface, porteur de ce message. » Ces dernières paroles semblaient devoir conclure notre entretien. « Un instant, j'eus l'impression de vivre un rêve. Pourtant, je le savais, il s'agissait bien de la réalité. » « Pour quelque étrange raison, je m'inclinais légèrement, je ne sais si ce fut par respect ou par humilité. » « Tout à coup, je réalisais que les deux hôtes étonnants, qui m'avaient conduit ici, se trouvaient de nouveau à mes côtés. » « Par ici, amiral, m'indiquait l'un d'eux. » « Avant de sortir, je me retournais encore une fois, je regardais le maître. » Un doux sourire se dessinait sur son délicat visage de vieillard. « Adieu, me dit-il en esquissant un geste très doux de sa main frêle, un geste de paix. » « Ainsi, prit fin notre rencontre. » « Nous sortîmes doucement par la grande porte de la pièce où se tenait le maître, puis nous entrâmes de nouveau dans l'ascenseur. » La porte s'abaissa silencieusement, aussitôt, l'ascenseur s'éleva. L'un de mes autres prit la parole, « Maintenant, nous devons nous dépêcher, amiral, en effet, le maître ne veut pas retarder davantage votre programme, vous devez retourner parmi votre race avec son message. » Je ne répondis pas. Tout cela était inconcevable. L'arrêt de l'ascenseur interrompit mes pensées. J'entrais dans la salle où se tenait toujours mon mécanicien radio. L'anxiété marquait son visage. Je m'avançais vers lui en disant, « Tout va bien. » « Oh oui, tout va bien. » Les deux êtres nous firent un signe montrant l'appareil en attente. Nous sortîmes pour regagner rapidement notre avion. Les moteurs tournaient au ralenti, nous embarquaient immédiatement. Un certain état d'urgence planait dans l'atmosphère. Dès que la porte se fut refermée, une force invisible transporta l'avion vers le haut, jusqu'à une altitude de 2700 pieds. Deux de leurs appareils nous escortaient à bonne distance. L'is, nous firent planer sur le chemin du retour. Je dois souligner que le compteur de vitesse n'indiquait rien. Bien que nous nous déplacions à grande vitesse, nous reçûmes un message radio. « À présent, nous allons vous quitter. » « Amiral, vos contrôles sont libres. » Un instant, nous suivîmes du regard les appareils de mes mystérieux nouveaux amis, jusqu'à ce qu'ils disparaissent dans un ciel bleu glacier. L'avion semble à capturer par un courant ascensionnel. Immédiatement, nous en reprîmes le contrôle. Nous gardâmes le silence durant un certain temps. Chacun de nous était immergé dans ses propres pensées de nouveau. Nous survolâmes des étendues de glace et de neige, à environ 27 minutes de notre base. Nous envoyâmes un message radio. On nous répondit. Nous rapportâmes des conditions normales normales. Le camp de base exprima un grand soulagement, lorsque le contact fut établi de nouveau. Le sourire de revoir le camp de base nous fine grand bien, après avoir vu ce monde inconcevable. Les affirmations traduites du journal secret de l'amiral Beer vous étonnent ? Mais il faut tenir compte de ceci encore de nos jours. Bien après la mort de ce brave homme de 1600 km de circonférence, où rien n'est rapporté sur une carte, cachée du regard de l'humanité depuis longtemps. En 1947, l'amiral Beer fit surgir la vérité, mais cette vérité fut vite occultée par le gouvernement des États-Unis de l'époque. La preuve est facile à établir sur le black cloud de cette région, il suffit de faire une recherche géographique sur l'endroit, et le chercheur fait vite la découverte que malgré que nous soyons en 2011 aucune photo officielle de ces 2600 km de circonférence, 2600 km de terre ou d'eau ou de glace inhabitée cachée. La question pourquoi ? D'un pôle à l'autre la même histoire de secrets et d'occultions se répètent si vraiment, il n'y a rien dans ces immenses territoires. Pourquoi encore de nos jours, ces 5200 km de notre terre sont cachés au regard de toute l'humanité ? Ceci est une interrogation juste, qui prouve que nos gouvernements cachent la plus grande découverte du siècle passé, une découverte qui pourrait éventuellement lever le voile. Sur l'origine de notre terre et de notre identité, il serait temps que l'humanité s'intéresse à ces zones occultées de notre planète qui, comme la célèbre zone 51, sont bien réelles 9000 milliards de dollars américains, ont disparu du trésor américain pour entraîner un projet secret aussi immense. Il faut aussi des ressources immenses d'effets scientifiques tant à prouver que notre terre est creusée, que l'écorce de notre planète, gravite autour d'un soleil intérieur fracturé en deux parties inégales. Les aurores boréales et australes sont causées par le vent solaire du soleil intérieur coulant par les ouvertures polaires selon les lignes électromagnétiques des champs de la terre et des particules, atomes, qui sont la cause dans l'atmosphère autour des ouvertures de l'allumage et du dégagement des beaux feux du nord et du sud. Les scientifiques comparent les aurores à un poste de télévision, mais n'ont aucune réponse quant à ce qui prend la place de la cathode, on ne connaît pas la source d'énergie des aurores. Ils admettent que cela doit être un vent solaire, mais le vent solaire de notre soleil se fait dévier autour de la terre par le champ électromagnétique de la terre et est ainsi empêché d'entrer. C'est ici que la théorie de la terre creuse fournit la réponse parfaite quant à la source de l'énergie des aurores, la cathode du tubo rural de télévision. C'est le soleil dans la cavité de notre terre qui exhale ses électrons d'énergie et protons par les ouvertures polaires et qui, lorsqu'il frappe l'atmosphère au-dessus des ouvertures polaires, cause la production des aurores. Voyageurs et le télescope de l'espace ont vérifié que la plupart des planètes de notre système solaire ont des aurores à vraiment rendu perplexes des scientifiques, parce que le vent solaire du soleil n'est pas assez fort pour même causer les aurores de la terre, beaucoup moins les aurores des planètes extérieures. La théorie de la planète creuse fournit la solution la plus logique, tous les corps dans l'espace sont creux. Ceux ayant des aurores et des champs géomagnétiques indiquent fortement qu'ils ne sont pas seulement creux, mais ont des soleils intérieurs et des ouvertures polaires par lesquelles des vents solaires forts de ces soleils intérieurs émettent des particules pour allumer leurs aurores par leur impact sur l'atmosphère au-dessus de leurs ouvertures polaires. Les observations des astronomes des aurores boréales sur Mars, Vénus et Mercure leur montrent qu'elles sont creusées qu'elles ont des soleils centraux qui brillent par leurs ouvertures polaires. Les images de satellites montrent les ouvertures polaires. La terre n'est pas assez rigide pour être entièrement solide. Dans M. G. H. Le Livre de Darwin, Les Marais et les Phénomènes Analogues du Système Solaire, il écrit, « Le corps de la Terre, sur lequel reposent les océans, ne peut pas être absolument rigide. Aucun corps ne l'est. Il doit être déformé plus ou moins par les influences du Soleil et la Lune. Donc il montre comment ces influences sont calculées. Il fait cela en mesurant la marée bimensuelle. Par la marée bimensuelle est signifiée Une inégalité infime dans la hauteur de marée, ayant une période d'environ une quinzaine, selon l'inclination de l'orbite de la Lune à l'avion de l'équateur. Maintenant l'importance qu'aurait la marée océanique bimensuelle, si la Terre était absolument rigide peut être calculée. Les résultats de ces calculs montrent que la Terre cède, se modifie, dans une certaine mesure sous la force de l'attraction de la Lune, et la déformation n'est pas assez petite pour nous justifier dans l'énonciation que la Terre est pratiquement rigide et il n'est pas assez grand de suggérer que la Terre est un intérieur liquide. Notre conclusion est que si la Terre n'est pas assez rigide pour être entièrement solide, et ne cède pas encore assez aux interactions de gravitation de la Lune et du Soleil pour avoir un intérieur liquide, donc cela doit être creux. Après un profond examen de la théorie de gravité, j'ai conclu que la physique néotonienne permet à toutes les planètes, le Soleil et des Lunes d'être des corps creux. La supposition qu'ils sont tous des corps creux avec des coquilles de 10% du diamètre planétaire, cela permettrait aussi que toutes les planètes, de même que le Soleil, d'avoir des surfaces solides avec une densité de coquilles, qui seraient dans la gamme des possibilités, avec l'exception possible de Saturne. Voir l'origine, la cause et le contrôle de gravité, trouvés. La Terre apparaît à pléniopôles, qui sont causés en partie par l'existence là d'ouverture dans l'intérieur. La Terre tremble comme une bulle de savon, qui est creuse. Et quand il y a un grand coup de tremblement de Terre, la Terre vibre comme une cloche, qui est aussi creuse. La période fondamentale de vibration de la Terre est de 54 minutes. Cela indique que la Terre doit être une sphère creuse. Les ceintures de radiation de Vanalland ont des trous aux extrémités polaires de la Terre, coïncidant avec les ouvertures qui s'y trouvent. Les scientifiques sont rendus perplexes quant à la source de la radiation des ceintures, admettant qu'il vient d'un vent solaire. Mais le vent solaire de notre Soleil est dévié autour de la Terre par le champ électromagnétique de la Terre qui empêche son entrée. C'est là que la théorie de la Terre creuse fournit la réponse quant à cette source. C'est le Soleil dans la cavité de la Terre qui exhalent des protons et des électrons par les ouvertures polaires, ce qui cause dans l'atmosphère l'allumage des aurores, et ensuite ils sont pris au piège dans le champ électromagnétique de la Terre et causent la production des ceintures de Vanalland. Tandis qu'au nord lointain, l'explorateur Nansant a découvert qu'entre l'horizon nord et l'horizon sud, la distance est devenue plus coûte, tandis que l'est-ouest reste le même, ce qui serait vrai si une ouverture polaire existe là. En fait, des instruments normaux de navigation ne fonctionnent pas dans l'Arctique, Antarctique comme ils font ailleurs, parce que les ouvertures polaires ne sont pas tenues compte. Par exemple, un gyroscope horizontal tournera vertical, comme on entrerait dans l'ouverture polaire, et que le milieu de la lèvre polaire est atteint. La boussole magnétique indiquerait l'autre côté de l'ouverture, ou en bas selon le côté du pôle magnétique sur lequel on est placé. En d'autres places, il peut juste filer, aucune ligne aérienne ne vole sur le pôle, parce que cela risquerait de voler dans l'ouverture polaire. Il n'y a aucun cela.